Bonjour, je m'appelle Anne Sabourin et je suis la responsable Europe du Parti communiste français. Vous venez de le dire, vous êtes la responsable Europe au sein du Parti communiste français. Ça veut dire quoi être européen aujourd'hui pour vous ? Est-ce que vous vous sentez d'ailleurs européenne ? Je me sens européenne, je me sens citoyenne du monde. Mais je pense que ça veut dire prendre conscience de l'interdépendance totale qui existe entre nos sociétés aujourd'hui et puis le besoin qu'on a les uns des autres de nous unir si on veut, et c'est mon cas évidemment comme communiste, changer le monde, changer le système dans lequel on est. Ça ne se fera pas seulement dans un pays, ça ne se fera pas seulement au local, ça se fera à tous les niveaux en même temps, dont le niveau européen. C'est quoi la ligne aujourd'hui du Parti communiste français sur la question européenne, sur la construction de l'Union européenne ? Bon, on a toujours été très critiques sur la construction de l'Union européenne telle qu'elle s'est faite, même si on était tout à fait favorables à une coopération entre nations européennes, une coopération internationaliste, même avec des dimensions de souveraineté partagée, mais à condition que cela se fasse au service des populations, au service des besoins humains, et non ceux de la finance, et puis voilà, de manière antidémocratique comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a un espace selon vous entre les eurosceptiques d'un côté qui veulent quitter l'Europe à tout prix et les europhiles ou les euro-BA, comme parfois on les appelle, qui veulent aussi rester à tout prix au sein de l'Union européenne ? Oui, mais en fait c'est la majorité. Je pense que c'est la majorité des Français qui critiquent l'Union européenne telle qu'elle est. On l'a vu en 2005, avec le nom au traité constitutionnel, c'était un nom aux politiques libérales, c'était une manière de dire qu'à la base, quand on est des citoyens ordinaires, on ne bénéficie pas des politiques européennes. Et puis en même temps, une majorité de Français aussi ne considère pas qu'une sortie de l'Union européenne serait la solution. Donc en fait on est comme les Français, on veut changer l'Europe. C'est ça qu'il faut travailler. Ça veut dire que pour vous, l'un des enjeux, c'est aussi de changer les traités qui sont aujourd'hui les traités qui établissent l'Union européenne ? Oui. Fondamentalement, il y a un énorme problème dans la manière dont on s'est construit l'UE. C'est la place qui est laissée aux intérêts financiers et aux intérêts des marchés par rapport aux intérêts populaires. Et donc nous, on veut porter cette question-là dans l'élection européenne, comme on la porte depuis toujours, mais peut-être de manière un peu plus forte, parce que là, avec les conséquences de la crise financière de 2008, et puis la manière dont elle a été gérée par les dirigeants européens, de droite comme socio-démocrate, malheureusement, on avait raison, quoi. Donc il faut absolument changer qui décide et pour quels intérêts. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont décidé avant-hier, ou en tout cas se sont mis d'accord sur la mise en place d'un budget commun. C'est nécessaire aussi pour construire des politiques de solidarité, comme le souhaiterait visiblement la chancelière allemande ? Vous y croyez, d'ailleurs ? Bon, il y a solidarité et solidarité. Bon, déjà, ça arrive dix ans après la crise de 2008. Donc il était temps de s'en rendre compte. En attendant, on a eu une montée des populismes et de l'extrême droite comme jamais, des sanctions électorales pour tous les pays qui ont appliqué l'austérité. Donc en fait, quand même, le réflexe premier de ces dirigeants-là, ça a été de détruire le marché du travail, enfin de libéraliser le marché du travail, détruire le code du travail, et faire des politiques d'austérité qui cassent toutes les, justement, les politiques de solidarité menées par les États. Voilà, donc bon, on y croit moyennement. D'abord parce qu'ils ont déjà un bilan. Et ensuite, bon, il n'y a rien en termes de contenu sur les politiques sociales qui pourraient être menées éventuellement dans le cadre d'un budget de la zone euro. Rien de chez rien. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il serait question de créer un fonds monétaire européen pour, en cas de nouvelle crise financière, tous les observateurs savent et disent que cette crise va arriver et qu'elle sera encore plus violente parce que le niveau de capitalisation financière est encore plus haut qu'en 2008. Et donc l'ambition, c'est plutôt de dire on va sauver les intérêts des marchés et dire au marché, allez-y tranquille, continuez à spéculer, continuez votre petit train-train, on vous prépare le golden parachute pour la prochaine fois. Donc c'est ça le contenu, pour moi, de la politique qui va être mis en place. Puis on verra le sommet européen de juin sur les aspects solidaires. On verra. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait ramener justement les citoyens vers la question européenne ? Qu'est-ce qui pourrait faire rêver les gens sur la question européenne ? Quelle serait la proposition, les mesures qui pourraient faire en sorte que les citoyens adhèrent à la question européenne et à la construction européenne ? Des politiques qui prennent compte les besoins humains, en priorité. Là, parce qu'il y a le débat sur la SNCF et la privatisation de la SNCF, moi, ce que je constate quand je discute avec des gens dans la rue, c'est que le seul point positif qu'ils voient dans l'Union européenne, c'est le fait de pouvoir voyager sans changer de monnaie, sans avoir besoin de visa et tout ça. Donc il y a une envie de mobilité, une envie d'aller rencontrer les voisins, de partage, voilà, qui est importante. Donc il faudrait plutôt que privatiser les services publics des transports, avoir une vraie politique de transport européenne qui unisse dans des coopérations de services publics, le rail européen, et qui investissent donc pour que les Européens se rencontrent. Et voilà, c'est vrai pour ça, c'est vrai pour la jeunesse aussi, qui devrait pouvoir aller étudier à l'étranger, même de manière plus large qu'Erasmus aujourd'hui. Donc voilà, des politiques qui nous font nous rencontrer et qui nous font converger vers le haut. Ça, c'est très important. On va y revenir chez moi. Vous avez actuellement deux députés communistes au sein du Parlement européen. C'est quoi le bilan que vous tirez de leur action ? À quoi ça sert d'avoir un député français européen de gauche au Parlement européen ? Alors déjà, ça sert à résister, à alerter. C'est un peu des lanceurs d'alerte, nos députés européens. Ils écrivent des livres. Ils font venir, comment dire, sur la scène publique des débats qui sont parfois très opaques. C'est le cas sur les accords de libre-échange, comme Patrick Le Yarrick a écrit plusieurs livres là-dessus. Donc il y a une importance dans le fait d'alerter. Et puis après, il y a le rapport de force dans le Parlement européen, qui n'est pas inintéressant. Il est possible d'obtenir des majorités pour des politiques avantageuses. Ça a été le cas, par exemple, à plusieurs reprises sur les droits des femmes. Et c'est une question importante. Et d'ailleurs, vous avez vu que Macron, sur la question du congé, de l'allongement du congé maternité, est revenu sur une disposition qui était plutôt favorable et qui avait été obtenue par une majorité dans le Parlement européen. Donc il y a cette utilité-là aussi. Vous avez récemment déclaré que le Parti communiste français souhaitait un accord aux prochaines européennes qui auront lieu l'année prochaine avec l'ensemble des partenaires traditionnels de la gauche. Vous, vous avez déjà exclu d'inclure les socialistes à cet accord. Les autres n'ont pas l'air nécessairement décidés. Les écolos veulent y aller seuls. Visiblement, les insoumis, on ne sait pas très bien encore. Génération se cherche aussi. Vous y croyez encore ? Vous avez la possibilité de rassembler cette gauche aux européennes ? Ce n'est pas une question de croyance. C'est une question de... Je ne sais pas comment vous dire. C'est une obligation. Si on veut être capable de rivaliser avec Macron, qui vraiment, là, galope dans les sondages autour de 30 %, suivi du Front National, suivi de la droite. Ça veut dire une gauche qui arrive, disons, en quatrième position avec un résultat très faible. Donc, bon, moi, je pense que ce n'est pas possible que dans un pays comme la France où, en plus, il y a vraiment des aspirations sociales qui s'expriment dans les luttes aujourd'hui, qu'on se retrouve avec une gauche rachitique et qui ne puisse pas rivaliser avec l'ultralibéralisme ou des nationalistes comme le Front National. Mais après... Avec des fédéralistes d'un côté comme Europe Écologie-Les Verts, des eurosceptiques, en tout cas, qui tendent à l'être du côté de la France insoumise, vous pensez que sur la question du fond, la question de la manière d'appréhender la question européenne, c'est possible de faire une liste ou est-ce que justement, vous pensez que vous avez suffisamment d'accord avec ces formations politiques pour essayer d'envoyer le plus de députés au Parlement européen et c'est là l'enjeu pour vous ? Moi, je pense qu'il y a des débats de fond, c'est clair, de part et d'autre. On a des débats de fond avec la France insoumise, on a des débats de fond avec Benoît Hamon, on a des débats de fond avec les Verts. Ça ne peut pas être le prétexte à ne pas nous accorder sur un certain nombre de propositions communes. Je pense qu'on est d'accord sur la lutte contre l'évasion fiscale, qu'on est d'accord pour des plans d'investissement dans les politiques sociales, pour la fin de l'austérité, pour une Europe plus démocratique. Je pense qu'il y a beaucoup de points communs et puis surtout, il y a des besoins énormes. Toutes les luttes aujourd'hui en France, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit la SNCF ou même la lame de fond féministe qu'on a vues avec MeToo, expriment de fortes exigences sociales et il y a une forme de mur qui se dresse face à ces luttes. C'est le mur de Macron en France, mais c'est le mur aussi du néolibéralisme européen. Et il faut qu'ensemble, on soit capable de porter ces aspirations-là en France et en Europe pour faire exploser ce mur et tant qu'il n'explosera pas, il y aura la montée, la montée des solutions nationalistes et d'extrême droite. Donc il faut, voilà, mais en partant du contenu des luttes sociales, parce que si la gauche aussi a été sanctionnée dans les dernières élections, c'est aussi parce qu'il y a eu une politique de Hollande qui était clairement une politique néolibérale et parce qu'on donne une image quand même d'une gauche divisée, incapable de s'entendre, incapable, voilà. Donc il faut la renouveler, cette gauche, et il faut la renouveler à partir des luttes et de tous ceux qui sont en train de se battre. Ça va être la principale mission pour la nouvelle génération pour une gauche de transformation. C'est la principale mission d'ici à l'année qui arrive, c'est-à-dire pour vous comme pour Yann Brossard qui sera visiblement le chef de file du Parti communiste français, c'est de rassembler largement la gauche pour partir aux européennes. Rassembler largement d'abord la gauche sociale, ceux qui font la société civile, ceux qui font, les syndicalistes, ceux qui font, voilà, qui portent les revendications, les aspirations sociales dans le pays. Et ensuite, je dirais dans un mouvement, parce qu'en plus, je pense que seule la société civile et le monde du travail peuvent forcer, entre guillemets, les forces politiques à s'entendre. Donc, voilà, d'abord rassembler la gauche sociale et ensuite la gauche politique. Donc, au cœur de la prochaine campagne, il va y avoir aussi la question des politiques migratoires. Ça risque d'être au cœur des enjeux de la prochaine élection européenne. Hier, nous recevions la présidente d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, Françoise Dumont, et elle vous a posé une question. Elle vous demande comment le Parti communiste français peut-il promouvoir une politique migratoire plus respectueuse des droits de l'homme ? Bon, déjà, on travaille au quotidien, aux côtés des associations, pour militer pour l'accueil des migrants, pour être à leur côté, leur montrer qu'il y a des Françaises et des Français, des Européens et des Européennes qui sont hospitaliers et qui ne sont pas dans la ligne du rejet. Ça, je pense que c'est important. Et puis, il faut militer. Vous avez un rôle en tant que parti politique de sensibiliser aussi, de promouvoir l'idée que l'immigration, c'est aussi une chance. Oui, il y a une bataille idéologique monstrueuse devant nous parce que, malheureusement, l'extrême droite et le Front National en France ont marqué des points et puis ont même bénéficié d'un ralliement idéologique de la droite qui s'est radicalisée. Et donc, il y a un environnement idéologique très hostile à l'accueil des réfugiés et des migrants en général. Donc, là, c'est clair qu'il y a une sensibilisation particulière à faire du point de vue de l'opinion publique. Et on sait que ça marche. Dans les villes communistes, par exemple, je vous prends le cas de Livry, il y a un centre d'hébergement qui a été construit aussi dans une ville où les populations sont quand même en difficulté sociale, mais construit avec eux, avec elles. Ce projet-là marche. Voilà. Donc, il faut faire que les gens se rencontrent et que... Voilà. Mais après, il y a aussi des mesures à prendre à l'échelle nationale d'accueil, de respect du droit d'asile et du droit international, de respect des engagements pris au niveau européen, parce que ce n'est pas le cas, et puis d'ouverture de centres d'accueil et d'hébergement, et à l'échelle européenne, forcer... Enfin, forcer... Militer activement pour une répartition juste entre les pays européens, puisque la Grèce, l'Italie font face à des situations compliquées, et donc il faut de la solidarité européenne là-dessus. J'ai une dernière question, Anne Sabourin. On est le 21 juin, c'est le jour de la fête de la musique, bientôt il y aura la fête de l'humanité. Deux fêtes populaires, j'aimerais savoir ce qu'il résonne pour vous, ce mot populaire. Fêtes populaires ? Populaires. Populaires ? Ah, je pense que c'est la vie, en fait. c'est l'amour, c'est les rencontres, l'amitié, le rire, c'est les moments de convivialité, je pense que c'est... Bon, c'est dans l'ADN, je crois, des communistes, fêtes de l'humanité, mais il y a les fêtes de ville aussi, là, en ce moment, et on s'amuse beaucoup. C'est un... Disons que des fois, c'est un peu le chaînon, mon cas, entre la vie normale et la politique. Il y a une reconquête aussi des politiques envers les classes populaires, justement, à mener. Oui, oui, et la culture, les fêtes populaires, c'est des moments où... C'est des moments d'humanité et de partage qui font qu'on peut aussi amener des gens à rentrer dans le combat politique, c'est fondamental. Merci beaucoup, Anne Sabourin. Demain, Pablo Pio-Vivière recevra Muriel Prudhomme, elle est gynécologue, elle sera question du rapport des adolescents à la pornographie, de plus en plus partagée chez les jeunes. Vous avez une question pour elle ? Oui, je voudrais lui demander ce qu'elle pense de ce qu'on appelle la quatrième vague féministe avec le mouvement MeToo et Balance ton porc en France. Je pense que les gynécos et toutes les personnes qui s'occupent des femmes ont des choses à dire là-dessus. Eh bien, nous transmettrons la question. Merci. 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 Merci.